Générique ... Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sylvain Sipel, journaliste à Orient 21 et à la revue américaine. Sylvain Sipel, bonjour. Bonjour. Vous publiez dans Orient 21 justement un article qui parle un peu des débats internes dans le Parti démocrate aux États-Unis où tout d'un coup, il semblerait que la question de la relation entre les États-Unis et Israël ne soit plus une question de tabou. Oui, alors, je corrigerai une chose, c'est le tout d'un coup. C'est-à-dire que ça a été un lent processus. On ne peut pas dire que ça a commencé vraiment maintenant. Mais effectivement, tout d'un coup, là vous avez raison, ça émerge. Et alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Alors, ce qui émerge, c'est une rupture avec Israël telle qu'elle est aujourd'hui. Et qui est une rupture qui, dans la jeunesse juive, tous les sondages le montrent. Il y a eu des flopés de bouquins déjà, d'articles là-dessus aux États-Unis. Dans la jeunesse juive, il y a un éloignement d'Israël de manière générale et en particulier de la politique israélienne qui est absolument indéniable. Après, si vous voulez, on pourra en parler. De la jeunesse juive américaine, voilà. De la jeunesse juive américaine. Donc, qui est traditionnellement au Parti démocrate puisque… Alors, ça, ça fait maintenant… Enfin, ça fait trois générations que c'est comme ça, si vous voulez. Les juifs américains votent démocrate entre 72 et 78 %, quel que soit le candidat, quelles que soient les circonstances. Ils ont voté Obama alors que beaucoup de gens craignaient qu'à cause de la question israélienne précisément. Ils ont voté comme ils avaient voté pour Clinton, exactement de la même façon. Enfin, et ils ont à nouveau, d'ailleurs, voté Clinton, comme ils avaient voté pour Obama, dans les mêmes proportions. La communauté juive américaine est… Alors, il faut comprendre d'où ça vient aussi. C'est-à-dire que, historiquement, il y a eu ce qu'on a appelé l'alliance entre les juifs et les noirs, qui était une alliance très importante… Dans les années 60. Dans les années 60. Parce que la jeunesse juive était particulièrement engagée dans la lutte contre la ségrégation raciale. Ça s'est dégradé depuis, cette alliance. Et cette alliance, elle a explosé. Elle a en particulier explosé sous la pression de l'IPAC et du lobby pro-israélien, mais aussi à cause de l'émergence, par exemple, de Farah Khan et des Black Muslims. Mais pour en revenir à ce qui se passe maintenant, ce qui se passe maintenant est dû essentiellement à deux choses. La première, c'est le lien entre Netanyahou et Trump, entre l'Israël de Netanyahou et les États-Unis de Trump. Ça, pour la jeunesse juive américaine, on peut dire pour les juifs américains en général. Mais pour la jeunesse juive américaine, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Parce que la jeunesse juive américaine, elle est globalement l'héritière de cette épopée de la lutte pour l'émancipation. Elle porte ça. Et donc, il y a énormément de jeunes juifs qui sont engagés dans la société civile, comme avocats, comme toutes sortes de professions, mais engagés sur les questions sociales et aussi sur les enjeux internationaux. Les jeunes juifs ont été, beaucoup d'entre eux, au premier rang, dans la lutte contre l'apartheid, par exemple, aux États-Unis. Brusquement, ce lien entre un président américain qui est quand même, sinon lui-même, un suprémaciste blanc, quelqu'un qui, disons, n'a pas d'objection profonde vis-à-vis du suprémacisme blanc. Le suprémacisme blanc, historiquement, il n'est pas seulement contre les Noirs. D'ailleurs, l'attentat... Il est anticatholique, c'est très important, parce qu'on l'oublie très souvent. Il est profondément anticatholique et il est antisémite aussi. Je vais vous raconter une histoire. Trump est élu, mais il n'est pas encore entré en fonction. Il y a une organisation américaine qui s'appelle la Zionist Organization of America, l'organisation sioniste des États-Unis. Mais ce n'est pas l'organisation qui regroupe tous les sionistes. C'est le nom du groupe le plus extrémiste, le plus à droite, le plus pro-colon dans le sionisme américain. Qui invite-t-il à leur dîner d'honneur où ils font en vérité une levée de fonds tous les ans, comme aux États-Unis, tout le monde fait des levées de fonds. Ils font une levée de fonds. Qui est l'invité d'honneur ? Steve Bannon. Steve Bannon, il est accusé par sa femme d'avoir tenu des propos antisémites à Pierre Largo. Donc, une organisation comme la Ligue anti-diffamation, qui est la principale organisation américaine de lutte contre l'antisémitisme, c'est inadmissible pour eux. Ce n'est pas possible d'inviter Steve Bannon à ce dîner où on va recueillir des fonds pour l'organisation. Il y a un tollé ! Il y a un tollé ! Et donc, finalement, formellement, Bannon renonce à venir. En réalité, la Zionist Organization of America lui dit, bon, allez, cette fois-ci, ça ne marche pas. La fin de l'histoire est différente, c'est que quand Bannon va être viré par Trump de l'administration, au dîner suivant, il est l'invité d'honneur de la Zionist Organization of America. Mais ça, historiquement, c'est aux franges du judaïsme américain. Il y a toujours eu une frange du judaïsme américain qui a été d'extrême droite. L'homme qui a été vraiment le parrain en politique du président Trump, il s'appelle Roy Cohn. Roy Cohn, il a été le principal maître d'œuvre juridique du macartisme. Dans les années 50. Bon. Donc, que ces juifs-là ont existé, ils ont toujours existé aux Etats-Unis. Mais ils sont extraordinairement marginaux. Brusquement, aujourd'hui, ils sont autour de Trump. Un type comme Steve Miller, qui est un véritable... Lui, c'est un supremaciste blanc déclaré. Il est dans l'administration Trump. Et il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Mais ça, pour le judaïsme américain dans son ensemble, mais c'est la honte. Alors, c'est un peu paradoxal que le président le plus pro-gouvernement israélien, le plus pro-israélien, qui va justement déménager l'ambassade américaine de la vie israélienne, ce qu'aucun président, y compris George Bush, n'avait accepté de faire. Et si on vous entend bien, c'est ce président-là qui a la politique la plus fortement engagée aux côtés d'Israël, qui va créer un divorce avec l'essentiel de la communauté juive américaine. Mais oui. Ce divorce, il est dû à ce lien entre Netanyahou et Trump. Donc, dans cette affaire, Trump n'est pas tout seul. Il est avec Netanyahou. Et avec l'image de plus en plus dégradée de Netanyahou, dans l'opinion américaine en général, et dans l'opinion juive américaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Il y a quelqu'un qui est un type, comme on dit aux Etats-Unis, « mainstream ». C'est-à-dire vraiment, il est le courant central d'opinion américain qui s'appelle Rothkopf, qui a dirigé Foreign Policy. Bon, c'est un professeur distingué. Il vient de faire un papier il y a un an où le titre du papier, c'est... Il faut que je vous dise « Je n'y arrive plus à défendre Israël. Je ne peux pas défendre cette Israël. » Et il raconte dans ce papier, « J'ai été éduqué. Mon père était un sioniste fervent. Il est arrivé d'Allemagne. Il a fui l'islerisme, etc. J'ai vécu dans une famille sioniste toute ma vie. Je l'ai été moi-même. J'ai soutenu la création. » Mais aujourd'hui, je n'y arrive plus. C'est ce que fait aussi Thomas Friedman depuis déjà plusieurs années. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a cet élément-là. Et puis, la difficulté à soutenir la politique israélienne, les citations sont sans fin. Il y a, par exemple, sur toutes les décisions prises par la Knesset récentes sur la limitation des droits politiques, des droits civiques, des droits humains, en Israël. La pénalisation, le boycott, le fait qu'on peut arrêter les gens. Ça joue, ça. Il y a des dizaines et des dizaines d'Américains qu'on ne laisse pas rentrer en Israël. Actuellement. Que le gouvernement empêche de rentrer. Parce qu'ils ont été critiques du gouvernement israélien. Parce qu'ils ont été critiques du gouvernement israélien. Ou parce qu'ils viennent pour témoigner pour les Palestiniens. Ou pour les aider. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect de Trump lui-même. On ne peut pas être à la fois contre Trump sur tout ce qu'il fait, sauf pour Israël. Il y a eu un sondage qui a été dans la communauté juive sur le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. En Israël, ça a dû faire du 95%. Parmi les Juifs israéliens, il ne faut pas oublier d'opinions favorables. D'opinions favorables. En Israël, aux Etats-Unis, c'était 48. Les Juifs américains, puisque signalons que c'est qu'on peut faire des sondages ethniques, que l'on peut, selon les sondages, dire qui est quoi. Et donc, seulement, mais c'est déjà la moitié quand même qui ont approuvé le transfert dans l'ambassade. Bien sûr. Donc, ça veut dire que la moitié s'y oppose. Mais vous auriez fait ça il y a 10 ans. C'était 80%. Oui. Alors, il faut se dire que vous avez été longtemps correspondant du monde aux Etats-Unis, que vous connaissez bien à la société israélienne. Est-ce qu'à vous entendre, est-ce qu'il n'y a pas en fait un divorce entre l'IPAC, qui est la principale organisation de soutien à Israël, et la communauté juive américaine ? Est-ce que, parce que l'IPAC, l'American Israeli Political Action Committee, soutient, mordicus, Donald Trump, et donc ne reflèterait plus l'état moyen de l'opinion des Juifs américains ? D'abord, je dirais que je ne crois pas que l'IPAC ait jamais été l'émanation de la pensée moyenne des Juifs américains. L'IPAC est un lobby. Aux Etats-Unis, les lobbies sont reconnus. C'est un lobby, comme Boeing a son lobby, comme l'industrie pharmaceutique a son lobby, la finance a son lobby, les hedge funds ont leur lobby, etc. C'est un lobby. Donc, ils défendent des intérêts particularistes et c'est parfait. Aux Etats-Unis, c'est perçu comme totalement légitime. Ils sont inscrits au Congrès, leurs avocats, leurs jurys sont inscrits au Congrès et ils peuvent légitimement travailler et faire du lobbying auprès des élus. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont représentatifs. Il faut comprendre une chose. Aux Etats-Unis, il y a quelque chose qui est différent de la France. En France, vous avez un organisme qui s'appelle le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France et qui regroupe deux fonctions qui, aux Etats-Unis, sont séparées. Aux Etats-Unis, vous avez d'un côté le lobbying qui ne s'appelle pas le lobby juif mais qui est le lobby pro-israélien. Donc, il y a des juifs mais il y a aussi des gens qui viennent pour beaucoup des milieux évangélistes, par exemple, et qui participent aux activités de ce lobby. Ce que vous expliquez, c'est qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont les plus déterminés à soutenir Taniaou. et parmi eux, quand on organise le déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qui est-ce que Trump amène dans ses bagages ? Il emmène deux prêcheurs évangélistes dont l'un est un type qui est connu pour avoir tenu des propos antisémites ou du moins des propos qui correspondent à sa vision du monde, c'est-à-dire une vision du monde dans laquelle à la fin, Jésus revient, après Argamédon et après Gog et Magog et après, etc. Et à ce moment-là, les Juifs abandonnent le judaïsme et se convertissent donc à la vraie religion, la seule au monde qui mérite d'être respectée, c'est-à-dire la religion chrétienne telle que les évangélistes la comprennent. Moi, j'ai interviewé une fois la patronne de la Christiane Coalition of America et je lui ai demandé mais alors qu'est-ce qu'ils imaginent que ça advienne et s'il y a des Juifs qui ne reconnaissent pas que Jésus était le Messie. Ah, m'a-t-elle répondu à cela, que voulez-vous, la guéenne, etc. Voilà. Ils iront tous en enfer. Bon. Ben, c'est lui qu'on amène pour fêter. Il faut comprendre, il y a une alliance objective entre ce qu'est devenu cet Israël qui est engoncée maintenant dans l'identitarisme. Il n'y a pas que dans le monde. Ça fleurit de partout, ça fleurit chez Bolsonaro, chez Orban. Il y a une comparaison, on dit que souvent les pays de l'Est qui se reconnaissent qui sont très proches d'Israël, c'est aussi sur ces questions de la vision de l'identité. Mais bien entendu. Bien entendu. Et on les trouve aussi aux Etats-Unis. Ils étaient, ils existaient chez les Juifs depuis toujours, mais ils étaient incroyablement marginaux. Aujourd'hui, ils occupent le devant de la scène parce que Trump le permet. Et c'est ça qui est insupportable pour la majorité du judaïsme américain. Alors, est-ce que ça se traduit par une sorte d'indifférence à l'égard d'Israël ou au contraire une mobilisation ? On a beaucoup parlé du G-Street. Je pense qu'il y a deux choses. George Soros a fait des choses. On sent qu'il y a, que ça bouge un peu dans la communauté du judaïsme américaine. Est-ce que... Je dirais qu'il y a deux réactions. C'est les deux que vous décrivez. Il y a une partie de la communauté juive qui développe un tropisme. Et ça, il ne faut pas négliger ce phénomène parce qu'il est vraiment important. Et ce tropisme, c'est on peut être juif sans Israël. Moi, je m'en fous d'Israël. Ce n'est pas mon pays. Moi, je suis américain. C'est bien. C'est mal. Moi, je voudrais avoir le rapport à Israël que les gens ont à la Norvège ou à l'Uruguay. On s'en fout de la Norvège et l'Uruguay. Eh bien, moi, je me fous d'Israël. Tout en se revendiquant comme juif et en étant pratiquant... Tout en affichant une identité juive. Et cela augmente en nombre. Il faut comprendre que... Ça serait une longue description, mais la communauté juive américaine est la seule qui a bâti d'une certaine manière une communauté concurrentielle à celle des juifs israéliens. Ils sont aussi nombreux. Ils ont une autre religion. En Israël, vous avez le grand rabbinat, etc. Vous avez une religion. Là, il y a diverses mouvances. Toutes sont légitimes. C'est un judaïsme beaucoup plus divers. Et c'est un judaïsme qui est dans son ensemble si on exclut les nouveaux amis des évangélistes qui sont les juifs ultra-orthodoxes. mais si on exclut cette frange qui est assez puissante aux Etats-Unis, les autres sont globalement des gens socialement progressistes et qui détestent l'idée identitaire. On pourrait dire qu'ils ne sont pas anti-sionistes, mais ils sont as-sionistes. Oui, ils sont as-sionistes. Ils veulent... Ils sont même... Je ne sais pas comment... Oui, c'est sans doute le bon terme. C'est as-sionistes. Ils ne sont ni pour ni contre. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur problème. Voilà. Et vous avez une deuxième partie. Il y a une deuxième partie qui, elle, est en croissance non négligeable et qui se focalise sur la distanciation politique avec Israël. qui n'est pas... Ce n'est pas un enjeu individuel, c'est un enjeu collectif. C'est-à-dire, il y a une organisation qui s'est appelée Not in my name. C'est-à-dire, ce que fait Israël n'est pas en notre nom. Au début de la deuxième intifada. Aujourd'hui, il y a une autre organisation qui est très activement hostile à Israël qui s'appelle If Not Now. C'est-à-dire, ça reprend une phrase célèbre du Talmud de Hillel qui dit si je ne suis pas pour moi, qui le saura, etc. Mais... Hostile à Israël ou hostile au gouvernement israélien ? Ils sont pour BDS. Alors, est-ce que BDS est hostile à Israël ou au gouvernement ? BDS est hostile à l'occupation. Point. Et à tout gouvernement qui perpétrera, qui continuera l'occupation. Ça, c'est la position de If Not Now. Ils sont contre l'occupation. Donc, ils vont soutenir des gens parmi lesquels il y a des gens qui sont des sionistes revendiqués. par exemple, Breaking the Silence. Même si, il se trouve que j'étais en Israël il y a trois mois, j'en ai vu pas mal, eux aussi commencent à prendre beaucoup de distance avec le sionisme. Enfin, voilà, ils ne sont pas hostiles dans ce qu'ils disent. en tout cas, ils se présentent comme des patriotes israéliens. Et donc, vous avez, dans la jeunesse juive, on va prendre le cas de BDS. Donc, BDS, c'est Boycott, Désinvestissement, Sanction. C'est un mouvement, donc, comment dire, pacifique, qui appelle, tant que la colonisation se poursuit, au boycott, au désinvestissement et aux sanctions d'Israël. Aux Etats-Unis, il y a deux populations qui forment, qui sont les militants de ce groupe. Et ce groupe est en très grand développement sur les campus américains et en particulier sur les campus importants du type Berkeley, Harvard, Columbia, etc. Et vous avez parmi eux des étudiants arabes ou musulmans. Ça, c'est la moitié, en gros. Et l'autre moitié, c'est les aliens juifs. En soi, ce n'est pas si étonnant parce que finalement, qui est-ce qui s'intéresse au conflit ? C'est des gens qui, pour une raison ou une autre, ont un rapport affectif. Bon, voilà, donc c'est normal que... Et en France, il y a beaucoup de juifs qui sont, je dirais, comme pro-Palestine, en tout cas, qui critiquent la politique israélienne. Oui, on les entend beaucoup moins qu'aux Etats-Unis. En tout cas, sur le plan public, on les entend beaucoup moins. Aux Etats-Unis, si vous voulez, quand Israël a fait ses lois, en particulier la loi sur l'État-nation, le rabbin Rick Jacobs, qui dirige la plus grande communauté religieuse américaine, juive américaine, qui est la synagogue réformée des Etats-Unis, qui est la plus importante de toutes les obédiences religieuses juives américaines, a dit que c'était une... Enfin, je ne me souviens plus de ces termes exacts, mais enfin, a été d'une radicalité dans sa réponse, a dit que c'était inadmissible que si Israël instaurait un État dans lequel il y avait deux types de citoyens, ceux qui ont des droits et ceux qui en ont moins ou qui n'en ont pas, Israël va sur les pas de l'apartheid et que c'est inadmissible, qu'il ne peut pas soutenir une telle politique, qu'il faut immédiatement que ça se... Enfin, il a eu des termes extrêmement radicaux pour dénoncer ça, on n'a pas entendu ça de la part du CRIF en France, bien sûr, à aucun moment, si vous voulez. Ah oui, ça me semble important ça, parce que, si vous voulez, le CRIF regroupe les deux, c'est-à-dire le lobby et la communauté. Aux Etats-Unis, vous avez le lobby d'un côté et la communauté de l'autre, et ce sont des choses séparées. Il y a des passerelles, forcément, mais la communauté, en tant que communauté organisée, on appelle ça la Conference of Presidents, a une existence réelle qui n'est pas liée aux activités du lobby. Le lobby pro-israélien est une chose, la vie de la communauté en est une autre. Ça, ça facilite la possibilité de s'opposer au soutien à Israël. Alors, il est question de faire une législation qui interdirait de promouvoir BDS. Oui. Le débat fait rage, à la fois sur les campus, mais également dans la classe politique. Une parlementaire musulmane a été accusée d'antisémitisme parce qu'elle avait accusé l'IPAC de financer les campagnes. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment là dans une phase tout à fait nouvelle et que cette question qui était sous-jacente surgit vraiment ou est-ce que l'IPAC va de nouveau refermer le couvercle et s'opposer de façon efficace à toute mise en cause de l'action du gouvernement israélien ? Ce qui est nouveau, c'est que les accusations contre Ilhan Omar, qui est cet élu dont vous parlez et qui est une nouvelle élu au Parlement, les accusations d'antisémitisme, c'est-à-dire si on critique Israël, on est antisémite, ces accusations ont été reprises à deux occasions et dans les deux cas, ça a échoué. Et dans les deux cas, ça a échoué en grande partie parce qu'une série de personnalités juives importantes ont dit ça suffit. Ça suffit. On ne peut pas interdire toute critique de la politique israélienne en stigmatisant immédiatement son auteur comme étant un antisémite. Il y a eu deux lobbyistes d'AIPAC, dont un, M.G. Rosenberg, qui a travaillé pendant 15 ans à l'AIPAC. Que vous citez dans l'article de l'an 21 ans. Qui a fait un grand papier dans The Nation, qui est le papier, l'hebdo historique de la gauche américaine, pour dire, enfin, de qui se moque-t-on ? On sait très bien que le boulot de ce lobby, c'est d'acheter les voix pour Israël au Congrès. C'est son métier, c'est ça qu'ils font. Donc, ils financent les campagnes, on ne va quand même pas s'offusquer, on ne va pas faire semblant de ne pas le savoir. Mais il a dit, ce n'est pas spécifique que le lobby pro-israélien, c'est le travail de tous les lobbies à Washington. Donc, ils le font comme le font les autres. Donc, ils financent massivement les élus, républicains, démocrates, etc. Et c'est pour ça qu'au Congrès, c'est très difficile après de faire passer une motion qui soit critique vis-à-vis d'Israël. parce que les élus sont tenus par cet argent. Ce qui est nouveau, c'est le fait que, rappelez-vous, il y a 15 ans, pas tout à fait, 13 ans, quand il y a la sortie du livre de... Ouah, d'Immach-Meyer, 2007, Enfin, en 2006 aux Etats-Unis, les accusations de sémitisme fusent de partout. Ça ne marche plus. C'est très... Ça, c'est nouveau. Ça, c'est intéressant. C'est le fait que les démocrates ont voulu faire passer une motion, ils n'y sont pas parvenus, alors qu'ils dominent la Chambre. Alors qu'ils dominent la Chambre. Et au Sénat, il y a une motion qui est passée, qui autorise les Etats à pénaliser BDS. Enfin, à pénaliser les sociétés qui se soumettraient à l'exigence de BDS de boycotter les territoires, les produits des territoires occupés. C'est passé au Sénat avec beaucoup moins de voix que d'habitude. En général, au Sénat, un truc pour israéliens, c'est peut-être en 18, début des sénateurs sur 100. Là, c'est passé avec 72 ou 77, je ne sais plus, en tout cas beaucoup moins. Et il y a un phénomène beaucoup plus intéressant. Il y a déjà sept sénateurs qui ont annoncé qu'ils étaient candidats à la nomination démocrate pour la présidentielle de 2020. Eh bien, sur ces sept-là, six d'entre eux ont fait partie de cette minorité démocrate qui a refusé de voter cette loi, qui pénalise BDS. Et ils l'ont fait savoir. Et en fait, ce qu'on comprend très bien, c'est que ce qui les a motivés, c'est qu'ils savent que s'ils votent pour la pénalisation de BDS, ils vont perdre les suffrages de la jeunesse juive. Ils vont la perdre. Et au-delà d'elle, les suffrages d'une partie croissante de la base démocrate, pas seulement de la jeunesse juive. Merci, Sylvain Sipel. pour cet éclairage particulièrement pertinent et quelque chose qui n'est pas suffisamment remarqué encore. Je renvoie bien sûr à la lecture de votre article dans Orient 21, dont vous êtes l'un des principaux contributeurs. États-Unis, fronde au Parti démocrate contre l'influence israélienne. Et puis, je renvoie également à la lecture de la revue America.